Lorsqu'en 1940, le père Walter se fait arrêter par la police russe, il est considéré comme un espion à la charge des Américains. Il est enfermé pendant cinq ans dans une prison, puis est envoyé pendant dix-huit ans aux travaux forcés en Sibérie dans les Goulags. Qu'est-ce qui fait que le père Walter a continué à être fidèle à la parole du Seigneur ? Qu'est-ce qui fait que lorsque le Seigneur nous interpelle pour être fidèle à sa parole, que nous devenions vraiment libres ? Eh bien, le père Walter va expérimenter cela dans sa toute petite cellule. Un soir, il était vraiment désespéré. Et dans ce désespoir, il a choisi d'abandonner tout. D'un seul coup d'un seul, il entend un grand coup de vent, et ce grand coup de vent est accompagné d'une paix qui rentre profondément dans son cœur. Cette paix ne l'a jamais quittée pendant toutes ces années de travaux forcés, malgré les brimades et les privations. Eh bien, le Seigneur veut nous dire que lorsque nous sommes fidèles à sa parole, il est là pour toujours avec nous. Lui, il a expérimenté pendant la semaine sainte, pendant le temps où il est en agonie à Gethsémanie. Il veut nous dire, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est qu'être libre, eh bien, entends ma parole, savoure-la, écoute-la, sache que jamais je ne t'abandonnerai. Amen. Sous-titrage ST' 501